C'est pas nouveau qu'on se soucie de favoriser l'insertion professionnelle des personnes ayant des troubles psychiques et en situation de handicap. Je pense que ce qui est relativement nouveau, en tout cas dans le contexte français, parce que dans le monde anglo-saxon c'est déjà présent depuis quelques années, mais c'est depuis une quinzaine d'années, c'est que cette thématique soit devenue l'objet, une thématique de recherche je dirais majeure. Ces travaux de recherche montrent que l'insertion des personnes en situation de handicap psychique est possible, puisque avec les bonnes pratiques d'accompagnement, on arrive à des taux de plus de 50%, autour de 60% d'insertion en milieu ordinaire. Donc voilà, factuellement, l'accès à l'emploi pour ce public est possible, sans sélection préalable, y compris des patients qui ont des pathologies réputées lourdes comme la schizophrénie. Pourquoi l'emploi est devenu possible ? Il y a tout un tas de raisons pour ce public, donc c'est là que je vais être amené à parler de l'emploi accompagné, c'est la pratique sur laquelle il y a le plus de recherches, donc je vais dire un petit peu ce qui se dégage de ces recherches. Traditionnellement, et surtout quand on est d'une culture médicale comme c'est mon cas, on a tendance à penser que ce qui fait obstacle, c'est la maladie, et qu'au fond, les déterminants, c'est les déterminants du côté de la personne. En fait, la recherche montre que ça n'est pas les facteurs personnels, bien sûr ils jouent, ils ont un rôle, mais ça n'est pas le principal déterminant. Un facteur qui est sans doute encore plus important, c'est des facteurs liés à l'environnement, les pratiques d'accompagnement qui permettent de passer du simple au double en termes de taux d'accès à l'emploi. D'où l'idée d'une stratégie alternative qui renverse le modèle en disant, au lieu de préparer en amont, on va essayer de passer par le milieu protégé comme transition, on va mettre l'accent sur un accès le plus rapidement possible au milieu ordinaire, mais avec un soutien pour que ce soit premièrement possible et ensuite que ça tienne. Si on ne soutient pas intensivement au départ, évidemment ça a peu de chances de tenir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle où on insère d'abord, donc le modèle traditionnel c'était préparer et insérer, train and place, entraîner et placer. Et donc là le renversement c'est place and train, insérer d'abord le plus vite possible, mais ensuite soutenir, former en situation de travail et dans la durée. Alors ce modèle a assez vite rencontré du succès à cause de son efficacité, parce que c'était vrai pour le handicap mental, avec lequel ce modèle a été conçu. Ensuite ça a été testé pour d'autres types de handicaps et depuis les années 80, pour le handicap psychique et le succès de ce modèle, ce qui fait que c'est développé partout dans les pays développés, c'est son efficacité. On a un taux d'accès à l'emploi, au moins le double, parfois plus, avec cette pratique nouvelle. Concernant le handicap psychique, le fameux modèle IPS, Individual Placement and Support, vous en avez sans doute entendu parler, des 7, maintenant il y en a 8 principes du modèle de l'emploi accompagné pour le handicap psychique. Le premier, il est quand même assez surprenant, ce qu'ils appellent en anglais « zero exclusion », on prend tout le monde, pas de sélection au départ. C'est presque choquant, parce que nos pratiques traditionnelles, c'était au contraire d'évaluer l'employabilité, et justement de sélectionner pour qui ça va marcher et pour qui ce n'est pas la peine. L'esprit c'est celui-là, tout le monde a le droit d'essayer s'il le souhaite. Après, tout le monde n'a pas les mêmes chances de réussir, mais de quel droit on va nous déterminer ? Ah non, vous, vous ne remplissez pas les critères pour pouvoir réussir. Un point important, les conseillers d'insertion, les professionnels de l'accompagnement, ne sont pas des cliniciens. Et alors dans le milieu médical, en particulier en France, très souvent les professionnels sont des gens qui ont une formation sanitaire, on pourrait dire, des psychologues. Même les travailleurs sociaux ont souvent une formation inspirée des modèles médicaux, alors que là, c'est plutôt des gens qui viennent du monde dans l'entreprise, qui doivent avoir des compétences pour négocier avec l'employeur, le supérieur immédiat dans l'emploi, etc. Alors sur les pratiques françaises, comme je l'ai dit, cette pratique va se développer, mais déjà des associations militantes qui avaient... Ce modèle n'est pas si nouveau que ça, donc ont souhaité expérimenter cette pratique. Et donc je vais vous présenter les résultats qu'elles ont obtenus. Le taux d'insertion à 12 mois est de 52%. Donc on est dans les standards internationaux. Le taux de maintien est de 33%. Pour le premier emploi, à 6 mois, seuls 33% des personnes ont gardé un emploi à 6 mois. Mais ça n'est pas très grave parce que vous allez voir que celles qui souhaitent... Alors il y a ceux qui se découragent, qui sortent du dispositif, mais ceux qui s'accrochent, ils retrouvent assez rapidement, dans notre étude, en 3 mois en moyenne, ils retrouvent un deuxième emploi. De quelle manière se développent aujourd'hui les recherches ? Alors je dirais qu'il y a 3 axes. Un axe, c'est sur l'organisation de cette pratique. Encore une fois, vous voyez les principes, on peut les comprendre assez facilement. Ils sont définis par les fameux 8 principes IPS. Mais après, il y a des tas d'aspects concrets où il y a des choix à faire. Et donc là, c'est important de voir comment chacun s'y prend pour essayer de repérer les meilleures pratiques et ce qui est le plus efficace. Un deuxième axe de recherche, c'est quelles sont les compétences de ce nouveau métier de l'accompagnement dans l'emploi. Donc on s'aperçoit qu'en fait, ce métier est assez passionnant, mais assez difficile, puisqu'il faut connaître le milieu du travail, la culture de l'entreprise où la personne est placée, savoir éventuellement aider l'employeur à faire les aménagements possibles, lui en suggérer certains. Il y a tout un aspect technique de l'adaptation au travail qu'il faut maîtriser. Mais il y a ce rôle de coordinateur du réseau de soutien avec les soins, avec les autres intervenants sociaux, pour le logement par exemple, etc. Et puis, un autre domaine de recherche qui est en train de se développer, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'étude des aménagements de postes en entreprise pour ce public particulier. Alors, des soutiens dans l'entreprise, par un tutorat, par le soutien que peut apporter le collectif de travail, mais éventuellement aussi certains aménagements spécifiques pour ce public, notamment en termes d'horaire. La grande difficulté de ce handicap, c'est l'instabilité, et c'est important là aussi de façon assez réactive, dans des phases difficiles, de déstabilisation, éventuellement d'aménager les horaires de travail pendant quelque temps. Là aussi, de façon très souple, si on veut pouvoir répondre aux capacités et aux besoins de ces personnes. Mais aussi en tenant compte, bien sûr, des exigences de l'entreprise. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait un temps d'échange. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.